Les gars, est-ce que vous aussi vous avez suivi l'FR Epstein ? Epstein ? Vous l'avez suivi ou pas ? Je me suis sob, j'ai le droit à une viatrie Melchior. Merci pour le 19e mois. Parce que moi, je vous en avais déjà parlé en plus il y a quelques mois sur le live de Jawsplay, avec du coup, j'en avais parlé et tout, sur le live de Jawsplay, etc. Et là, du coup, il y a la liste qui va sortir officiellement. Il y a la liste qui va sortir officiellement. Et du coup, il y a ce bon vieux sioniste, Hugo Décrypt, qui a fait une vidéo pour récapituler l'affaire. Et hier, ça faisait que des vannes sur Stephen Hawking. Ça disait qu'il a fait une orgie là-bas. Et ça a dit qu'il a fait une orgie là-bas. Non, mais les gars, je n'ose même pas imaginer ce mec s'il fait une orgie. Comment il fait, frère ? Genre, il jouit en écrivant ? C'est une folie. Stephen Hawking. Oh, il a juste bavé. Il y avait Michael Jackson. Après, Michael Jackson, très bon artiste, ça reste un pédophile quand même. Moi, ce n'est pas parce que c'est un très bel artiste que je ne dis pas que c'est un pédophile. Bon, les gars, vous pensez qu'il va y avoir qui dans la liste ? Il y aura Trump, Michael Jackson, Bill Clinton, il y aura R. Kelly, il y aura Squeezie. Trump, il n'est pas. Oui, oui, c'est la vie de ma mère. Ils étaient amis, frère. Bien sûr que Trump, il est, frère. Je vous le jure. Jay-Z, non mais les gars, c'est fake, les trucs de Jay-Z. Naomi Campbell, ouais. Jay-Z, c'est faux. Genre, vous avez vu une fausse liste où il y avait marqué Jay-Z, même pas son vrai prénom. P. Didi, P. Didi, ouais, c'est fort possible, en vrai. Eminem, jamais de la vie. Astéryon. Epstein, du nom de ce milliardaire et criminel sexuel américain, qui s'est suicidé dans la prison avec le plus de sécurité de toute l'histoire. Le mec, il s'est suicidé dans une prison anti-suicide la plus sécurisée. Oui, bien sûr. Exactement, et où en est l'enquête ? Je peux vite fait le contexte. Ok, le contexte, c'est simple. Jeffrey Epstein, c'est un homme d'affaires américain, milliardaire, qui avait une île, une île, et il s'est fait cramer dans cette île où, en fait, il y avait du trafic sexuel de mineurs. Donc, en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il ramenait des mineurs, et il ramenait des gens connus, et il baisait. Ça baisait, voilà. Donc, il faisait plein de trafic de mineurs, etc. Et, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait un jet privé où il emmenait tous ses potes là-bas. Donc, en fait, il y a une liste de toutes les personnes qui y sont allées. Et quand Epstein, il s'est fait cramer, bien sûr, il s'est fait cramer, il s'est fait condamner, et en attente de son jugement, ou je ne sais pas s'il s'est fait juger, il était en prison. En prison dans une cellule anti-suicide. Donc, l'endroit où, en général, tu ne te suicides jamais. Et il est mort. Évidemment, il n'est pas mort de suicide. Moi, je mets ma main à un coupé qui s'est juste fait buter, parce que le mec, il avait tellement de dossiers sur plein de gens que, après, ça l'a tué, c'est tout. C'est le mec du cinéma. Non, ça, c'est Harvey Weinstein, ça. Mais ce mec-là, c'était un grand pote de Jeffrey Epstein, aussi. Ça a duré combien de temps, ce trafic ? Ça a duré longtemps, je ne sais pas, pendant des dizaines d'années. Quand Trump était président, c'est lui qui a relancé le pressé. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, un petit message pour tous les nouveaux qui rejoignent ce format et cette chaîne ces derniers jours. Je rappelle que ce format des actualités du jour est aussi disponible en version audio. Shelby, merci pour le sixième mois de... Ça permet de s'informer en une dizaine de minutes chaque matin. Ils ont dit que dans la liste, il y avait un ancien président. Il y avait un... Bon, c'est Bill Clinton, du coup. Euh... Parce qu'on sait que c'est un pédophile, lui. Il y avait un ancien... Un prince... Un prince Angleterre. Je ne sais plus comment il s'appelle, le prince. Ce n'est pas prince Harry, c'est prince... Je ne sais plus lequel. Obama, je ne pense pas. Obama, je ne pense pas. Mais le président, c'est... Oh, le prince Andrew. Non, Andrew, vous êtes sûr ? Non, c'est prince William. William, pas Andrew, les gars. Prince Andrew. Ah, prince Andrew aussi, si vous avez raison. Putain, mais... Ok. Ok, ok. Un prince n'a rien à voir, c'est lui qui a lancé après, c'est lui. Ok. On se prend en commun, en se préparant le matin ou autre. Pour retrouver ce podcast, vous tapez Hugo Descripts sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. Et vous allez pouvoir vous abonner pour le suivre. Alors, c'est un sujet dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises dans ce format ces dernières années. Mais c'est un sujet qui est grave. On va donc reprendre... Elle sort quand la liste ? Je ne sais pas. Tous les jours, il dit que la liste, elle sort. La liste, elle ne sort pas. C'était donc un milliardaire américain spécialisé dans la finance qui a développé beaucoup de relations avec des hommes d'affaires, des politiques ou encore des célébrités. Mais les dernières années de sa vie, Epstein était surtout connu pour ses activités criminelles. En effet, en 2019, il a été arrêté et inculpé pour trafic sexuel de mineurs suite à la découverte chez lui de photos de jeunes filles mineures dénudées. A noter au passage que 10 ans auparavant, Jeffrey Epstein avait été condamné déjà pour des faits similaires. Il avait passé 13 mois en prison. Alors, un mois après son arrestation en 2019, Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule avant donc de pouvoir être jugé. Il risquait alors 45 ans de prison pour exploitation sexuelle de mineurs et associations de malfaiteurs. Sa mort a été présentée comme un suicide par pendaison. Mais les circonstances exactes de ce décès demeurent encore floues et sujettes à beaucoup de questions. En effet, un médecin engagé par le frère Epstein réfute la version du suicide étant plutôt vers un homicide par strangulation. Vous allez voir quel était exactement ce trafic sexuel et pourquoi beaucoup de noms de personnalités ressortent dans cette affaire ? Eh bien, concrètement, Jeffrey... Les gars, dites-vous que dans cette prison anti-suicide, parce qu'il n'a pas expliqué, que les caméras, du coup, elles étaient allumées 24h sur 24. Et le moment où il s'est suicidé pile, comme par hasard, entre le moment où il s'est suicidé et les minutes qui séparent, la caméra ne fonctionnait pas. Ça veut dire que toutes les images il y avait, sauf au moment où il s'est suicidé. Epstein est accusé d'avoir attiré chez lui, et notamment de son île privée dans les Caraïbes, des adolescentes, certaines parfois très jeunes, âgées de seulement 14 ans, afin de les obliger à avoir des rapports sexuels avec lui contre de l'argent. Les faits remontent notamment au début des années 2000. Pendant des années, Jeffrey Epstein est accusé donc d'avoir mis en place un véritable trafic sexuel de jeunes filles mineures, souvent issues de milieux défavorisés, qu'il emmenait partout, que ce soit dans son manoir à New York, dans sa villa à Palm Beach, dans son appartement à Paris, ou alors sur son île privée dans les Caraïbes, baptisé Little San James. Mais il y a des vidéos où tu vois, genre, il sort avec des petites, genre. Je ne sais pas si vous avez vu passer des vidéos sur Twitter, mais moi, je vois des vidéos sur Twitter où le mec, tu vois, la type E, elle a 13 ans, frère, et elle marche avec lui, genre. Pourquoi il a été inculpé en juillet 2019, un mois avant sa mort en prison ? Alors, les victimes qui ont témoigné disent toutes la même chose. Jeffrey Epstein commençait par leur demander un massage, qui se terminait en général par des attouchements sexuels, parfois avec pénétration. Concernant son île, Jeffrey Epstein y organisait régulièrement de grandes fêtes et d'énormes enjus, sans que personne ne s'en doute, avec de nombreuses personnalités. Selon un témoignage de Virginia Guilfray, l'une des victimes âgées de 16 ans à l'époque, elle accuse aujourd'hui Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, son ex-compagne, de l'avoir obligée à avoir des relations sexuelles, notamment avec le France-Britannique Andrew, qui est le frère du roi Charles III. Pour voyager d'une résidence à l'autre, Jeffrey Epstein... Mais mec, c'est tous des pédophiles, de toute façon. La vie ! Enfin non, vas-y, je ne vais pas dire ça, mais... T'as vu, moi déjà, j'ai déjà dit, pour être un milliardaire, faut être une merde. C'est impossible que tu sois milliardaire sans avoir écrasé tout le monde autour de toi et fait des grosses dingueries. Millionnaire, ok, je veux bien croire que millionnaire, c'est possible de devenir millionnaire sans faire des dingueries. Par contre, milliardaire, les gars ! Mille fois un million ! C'est pas une fois un million. Déjà, imaginez-vous un million dans votre main, là. Imaginez, foire, mille fois ça. Mille fois. Pour moi, t'es très... T'es... Il y a des trucs qui se passent. CR7. Les gars, ne changez pas, ne parlez pas. Moi, je parle pas de... Je parle pas des sportifs. Je parle pas des sportifs. C'est pas la même chose. Et en plus, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, je te dis, en général, les milliardaires, c'est pas des sportifs. Il y en a quelques-uns, mais... Et ils sont pas encore milliardaires CR7. Par ailleurs, un autre nom ressort beaucoup dans cette affaire. C'est donc celui que je viens de citer à l'instant. Celui de Ghislaine Maxwell, une amie et ancienne compagne, donc, de Jeffrey Epstein. Elle a été poursuivie pour avoir recruté pour lui, de 1994 à 2004, des jeunes filles mineures qui étaient ensuite prostituées. En juin 2022, elle a déjà été condamnée à 20 ans de prison. Et c'est justement dans le cadre d'un des procès de Ghislaine Maxwell que cette liste de personnalités devrait être dévoilée. En effet, cette liste, elle est présente dans les documents d'une procédure de diffamation entre Ghislaine Maxwell et Virginia Guilfray, dont je vous parlais juste avant. La juge américaine qui est en charge de ce dossier a expliqué qu'il n'y avait pas de raison légale de garder ces noms secrets, surtout que certains noms étaient déjà connus grâce à des interviews et des articles. Selon elle, diffuser cette liste aiderait même à identifier... Après, je vais dire un truc. Il y a des gens dans cette liste qui n'ont rien fait. Je m'explique. Il y a des gens dans cette liste qui n'ont rien fait, même si c'est une minorité, je pense, parce que c'était un jet privé. Et donc, du coup, il y en a, ils ont été dans le jet, etc., où ils sont allés sur l'île, mais ils n'ont rien fait. Mais la plupart des gens qui y sont allés... Personnes encore anonymes. Alors, attention, sur cette liste-là, il faut bien comprendre que cette liste, ce n'est pas une liste des personnalités qui auraient forcément pris part... Non mais Michael Jackson, c'est un prédophile déjà, de bazar. Il n'y a même pas besoin de parler de l'île d'Epstein. Personnes citées dans cette affaire, ça peut donc être des victimes, des témoins, des employés d'Epstein, des complices ou encore des fréquentations d'Epstein. Jusqu'ici, les noms étaient toujours anonymisés dans les documents judiciaires. À noter que certaines personnes qui figurent sur cette liste... C'est votre problème. En fait, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à juste parce que vous aimez quelqu'un. Enfin, il y en a dans le chat, je ne dis pas tout le monde. J'en ai dit... Bon, ok, les gars. La tête de... Ok. Les fans de One Piece. Maintenant, Oda, il est sur la liste demain. Vous arrêtez de regarder One Piece, oui ou non ? Vous arrêtez de lire ou pas ? Écoutez-moi bien, je vous le jure. Moi, je suis honnête, je rigole pas. Il n'y a aucune vanne. Non, ok. On est d'accord. Je vous jure. Si Togashi, par exemple, il était actif, il faisait un chapitre par semaine et qu'il est dans la liste d'Espine, j'en ai rien à foutre. Je continue à lire Hunter X Hunter. Je lis les scans. Je n'ai rien à foutre. Ah, je m'en fous. D'accord, je ne le dis pas fièrement. Je ne dis pas à tout le monde. Ouais, les gars, regardez One Piece Hunter et tout. Je regarde tous les scans en scred dans mon lit et tout. Illégalement, évidemment. Je ne lui donne pas un seul euro. Mais je vous jure que je... Mec, ça fait dix ans que je suis cette oeuvre. Même, il peut avoir tué quelqu'un. Je vais continuer à regarder Hunter X Hunter, frère. Oui, oui. Déjà été identifiés publiquement. Selon le journal britannique The Guardian, il est presque certain qu'on y trouvera un ancien président américain, des acteurs, des universitaires et notoirement, le prince britannique désormais recruté. Répondez au sondage, les gars. Les noms des anciens présidents américains Bill Clinton et Donald Trump reviennent aussi beaucoup car elles étaient connues pour être amies avec Epstein, par exemple. T'es contradictoire. Mais oui, je suis bourré de contradictions. Par exemple, R. Kelly, quand j'ai appris que c'était un pédophile et qu'il pissait sur des filles de 14 ans, j'arrêtais de l'écouter. Même si... I believe I can fly et toutes ces musiques, elles j'ai trouvées lourdes. Par exemple, en France, un cas plus simple, comment il s'appelle, là ? MHD, quand j'ai appris que lui et son gang, là, et son groupe, ils ont tué un innocent, ils lui ont roulé dessus, ils lui ont coupé les couilles et tout, j'ai arrêté de l'écouter, frère. Alors que c'était un de mes artistes préférés. C'est un de mes artistes préférés en France, MHD. Et j'ai arrêté d'écouter. Par contre, je suis désolé, Hunter X Hunter, c'est trop. Pour moi, je peux pas m'arrêter d'écouter. Et peu importe ce qu'il fait, frère. Je peux pas m'arrêter. Désolé. Je peux pas. Toujours selon le média The Guardian, les carnets de vol personnel tenus par l'un des pilotes de Epstein montrent que Bill Clinton a beaucoup volé à bord de l'avion de Epstein. The Guardian évoque aussi le nom du réalisateur Woody Allen ou du milliardaire Bill Gates. Mais oui, frère, Woody Allen, il est déjà cramé par tout le monde comme pédophile. Attention, ce n'est pas parce que certains noms vont être rendus publics que cela conduira forcément à des poursuites judiciaires. En effet, je le disais, les noms présents dans cette liste peuvent y être pour plusieurs raisons, y compris parce qu'elles fréquentaient Jeffrey Epstein et qu'elles sont citées dans le dossier et ce, sans nécessairement participer à ces... Est-ce que, les gars, si vous êtes naïf, vous dites que si un mec fréquente Epstein, il savait ? Je pense qu'il savait. Je pense qu'il savait. Parce que ce mec-là, je pense pas... Il avait l'air de pas se cacher dans ce qu'il faisait. En tout cas, pour l'instant, cette liste n'a pas été révélée. Certaines rumeurs parlent d'une sortie le 22 janvier, mais cette date est impossible à vérifier pour le moment. Voilà en tout cas ce que l'on sait pour le moment. Ça me serait important de faire un point sur le sujet. Si jamais vous voulez plus d'informations... Arrêtez de vouloir défendre Michael Jordan, vraiment. ...pourroche, argent et perversion qui est disponible sur Netflix. Il y a aussi d'autres ressources, d'autres liens que je vous mets directement en description. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités. Michael Jordan, lui, c'était un addict au casino comme moi. Oh putain, je suis mort. C'est le genre de mec qui a parlé de trucs délicats d'une manière comme si c'était normal. J'ai pas compris. Moi ? Oh putain, je l'ai liké. Le pilote... ... ... Qui envoie un nouvel enfant à l'île d'Epsines ? Oh putain... Je l'ai fait mal. Écoute, je l'ai inversé pour le 19ème mois. C'est une folie. C'est une folie. Les gars, on rigole pas, on rigole pas. On rigole pas, on rigole pas. Il n'y a rien de drôle, franchement. Normalement que t'apprends que Kobe Bryant était dans la liste d'Epsines, tu diras toujours que c'est le goût ou pas. Alors, Kobe Bryant a été accusé de viol. Il a pas été acquitté, il a fait un deal avec la meuf, c'est-à-dire il lui a donné de l'argent pour que... En gros, soit il lui a donné de l'argent pour qu'elle se taise, soit en gros, aux Etats-Unis, ça fonctionne comme ça. C'est qu'il y a plein de... Il y a plein d'accusations de viol de sportif. C'est pas rare du tout, tu vois. genre Kobe Bryant, il a été accusé de viol. Il a été accusé de viol et il est pas allé au procès, ça veut dire qu'il a payé la meuf. En gros. Il a fait un truc qui s'appelle settlement. Comment on dit en français ? Accord. Ou il a fait un accord. Il a fait un accord. Pareil, une autre personne que vous connaissez très très bien, que vous connaissez très très bien, Cristiano Ronaldo. Il y a Cristiano Ronaldo à payer une meuf pour pas aller au procès. Parce qu'une meuf l'a accusé de viol. Et il l'a payé. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? En vrai, maintenant, soit tu te mets du côté il l'a payé parce que pour pas aller au procès et pas pour entacher son image, soit il l'a payé parce qu'il l'a violé et il voulait pas que ça se tâche. C'est ça, c'est que tu le vois de plusieurs manières. Donc, ça dépend de comment tu vois. Tu sais pas en vrai si tu... Non, on sait pas. Par contre, moi j'avais lu des articles sur Ronaldo. Les gars, Ronaldo, j'ai pas envie de vous montrer, tu vois. Mais c'est pas parce que le mec voulait m'aimer bien en tant que sportif. Moi, j'adore Kobe Bryant en tant que sportif dans ce qui véhicule, c'est-à-dire le travail, etc. Dans ce qui travaille, même Ronaldo, etc. Mais ça veut pas dire qu'il l'a pas fait, tu vois. Donc, il faut arrêter d'être aveuglé par le satanisme. Enfin, par le satanisme, par... Sinon, moi, quand je vais me faire accuser, vous allez me défendre, c'est ça ? Ça veut dire, si un jour, on m'accuse, il y a des preuves, vous allez me défendre quand même. Vous êtes fous ou quoi, les gars ? Non, frère. Si, j'ai fait une dinguerie, j'ai fait une dinguerie, ça sert à rien de me défendre. De toute façon, j'aurais pas besoin de vous si un jour, on m'accuse d'un truc pareil. Bon, j'espère jamais que je me ferais accuser. De toute façon, je me ferais... Je parle pas de ça, mais jamais je me ferais accuser d'un truc pareil, j'ai pas d'argent, de toute façon. Elle me fait dire, donne-moi de l'argent, je me tais. Mais frère, vas-y, balance tout. De toute façon, j'ai pas de thunes. Regarde mon compte. Cristiano Ronaldo. Ouais. Cristiano Ronaldo, ni les faits. Mais oui, Ronaldo... Parle bien du gout, sale chien, Ronaldo, c'est le gout du sport à la Madrid. Mais ouais, du coup, Ronaldo, il y a plein de les gars, il y a plein de sportifs. Derrick Rose, vous connaissez Derrick Rose ? C'est un joueur de basket américain qui joue au Chicago Bulls, même, il a été le plus jeune ami de l'histoire. C'est fait clash, ça. Arrête de sucer. Et lui aussi, pareil, il s'est fait accuser de viol par une meuf. Je saute pour toi, Melchior. Et il a... Il a payé la meuf pour pas aller au procès. Mais c'est très... Il y a des mecs aussi, du coup, quand une meuf les accuse, il dit juste non et tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense, les gars, si j'étais un sportif et qu'une meuf m'accuse, moi, je vais au procès, frère, si j'ai rien fait. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'un sportif, il paye la meuf plutôt qu'aller au procès et qu'il avait son nom, je trouve ça bizarre. Voilà. Et Kobe Bryant, c'est mon joueur de basket préféré, les gars. C'est mon joueur de basket préféré. Et même quand j'ai entendu l'histoire, j'étais... Mais je me dis quand même... André Du, merci pour le 18e mois. En gros, mais le coeur, n'importe quelle meuf que tu as fréquenté peut du jour au lendemain porter de fausses accusations, argent, jalousie ou autre. Envers toi, tu es direct coupable. Après, c'est plus compliqué que ça parce que je crois que dans l'affaire de Ronaldo, la meuf, elle était allée à l'hôpital directement. Du coup, tu vois, c'est pas la même chose. Mais ouais, j'avoue, si une meuf, tu la fréquentes et un an plus tard, elle dit ouais, il m'a violé, ok, d'accord, tu vois. Mais je crois, je sais plus si c'est Ronaldo ou Kobe ou il y avait eu une déchirure. Je sais plus, je sais plus, mais c'était un des dours. Bref, je vais pas parler de ça. Norman a été relaxé, il a pris un défermement médiatique. Ah non, mais moi je le dis, c'est pas parce que t'as été relaxé que ça veut dire que tu l'as pas fait. Et c'est pas parce que tu gagnes ton procès que t'as rien fait et c'est pas parce que tu perds ton procès que tu l'as fait. Genre, tu vois ce que je veux dire ? Sinon, ça veut dire que je lui fais confiance à la justice en mode à 100%. Bah non, frère. Donc ça n'est pas comme ça. Est-ce que je veux dire ou pas les gars ? Quand t'es connu, ça fait trop de bruit, c'est pour ça qu'il paye la meuf comme ça. Ouais, c'est vrai aussi parce que par exemple, vous voyez Neymar ? Neymar, à l'époque, quand il s'est fait accuser de viol par une meuf. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire ? Vous vous rappelez de cette histoire ? Si Neymar n'avait pas sorti la vidéo, n'avait pas eu le... Je sais pas pourquoi... Je sais pas Neymar pourquoi il a fait ça. Je sais pas pourquoi il a posé une caméra et tout. S'il n'avait pas fait ça, c'était fini de la carrière de Neymar. J'ai regardé le documentaire de trois épisodes sur Netflix ou quatre épisodes. Il n'aurait pas fait ça où la meuf, elle le frappe là et juste après ça, il s'est fait relaxer. Alors que la meuf, elle avait prévu elle a... Neymar... girl... I can't... On a ça là. La meuf qui l'a accusée là. Et même avec cette vidéo, il y avait des gens qui disaient ouais, Neymar, ça veut rien dire, la vidéo et tout. Tu regardes, regardez. La meuf ou Neymar qui a filmé ? C'est Neymar. C'est Neymar qui a filmé. Heureusement qu'il y avait ça. Il voulait faire une sex tape, Kimbo. Après, peut-être que quand tu as tellement d'argent et de... Peut-être que tu dis que tu filmes au cas où, tu vois. Je ne sais pas. Eh ! Ça me foutait ! Je suis au cinémi ! Et elle, du coup, elle l'a accusée de viol. Mais euh... Attends, quoi d'autre aussi je voulais dire ? Ouais, moi, les gars, imagine, je suis du statut de Neymar, la vie, je fais signer des contrats à chaque meuf. Parce que Neymar, il a trompé sa meuf avec 113 meufs, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus combien avec sa femme, il l'a trompé avec 100 meufs ou un truc comme ça. Moi, je fais signer des contrats. Tu sais, les rappeurs, ils font ça ou pas ? Les rappeurs et tout, ils font ça, genre, tu rentres dans la maison, tu poses ton téléphone, genre, le garde du corps, il te donne, il te tend un sac, tu mets ton téléphone dedans, tu signes un contrat, et après, voilà, c'est bon. Ça s'appelle NDA. Non Disclosure Agreements. C'est genre en mode, tu n'as pas le droit de dire ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé, genre, tout ce qui s'est passé ici, si tu le dis, tu risques d'avoir des problèmes. Mendy. Bah, Mendy, les gars, il s'est fait relaxer de sept ou huit viols, frère. C'est une dinguerie. D'ailleurs, il est fort ou pas ? Et si je le dis, c'est quoi les problèmes ? Bah, tu prends un procès, tu perds beaucoup d'argent. Il est fort là, actuellement ou pas ? Non, non, moi, je n'ai pas dit qu'il était innocent, ça, j'en sais rien, frère. Est-ce qu'il est fort là, actuellement ? Je n'ai pas dit avant, il jouait à Manchester City. Il ne joue pas trop ? Il ne joue pas beaucoup ? Ok. Bah, par contre, les gars, je me rappelle en live quand j'avais vu la sauce Michi de Mendy qui l'envoyait à des meufs. Vraiment, la folie, je m'envoyais notamment C'est très soulignante. – Sous-titrage FR 2021